assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nous comptons de faire un tout petit rappel comme Allah nous demande dans son noble couran il dit rappel car le rappel profite aux musulmans après son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit transmettez moi le message mais ce reste qu'un seul verset donc en s'appuyant à cela nous comptons de faire un tout petit rappel qui sera profitable aux musulmans compte tenu que nous sommes rentrés dans les dix derniers jours du ramadan nous savons que la mère des musulmans Aisha radiallahu anha avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète quand Laylatul Qadr c'est à dire la nuit du destin me trouve que dois-je dire que dois-je faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que quand Laylatul Qadr la nuit du destin je trouve dit ce doigt Allahumma inna ki afuun karimun tuhibbo l'afwa fa'afu anmi Allahumma inna ki afuun karimun tuhibbo l'afwa fa'afu anmi c'est à dire oh Allah tu aimes le pardon tu es le sage oh Allah inna ki afuun karimun tu es le pardonneur tu es le sage tu aimes le pardon pardonne moi je veux te dire que c'est à dire la nuit du destin je veux te dire la nuit du destin Tu es le sage, tu aimes le pardon, pardonne-nous. Donc voici le doigt que le professeur sallallahu alayhi wa sallam avait donné à notre mère Aïcha. Un doigt qui ne se limite pas à elle seule. Donc nous qui sommes aussi venus derrière, voici un doigt par lequel nous pouvons tirer beaucoup de profit. Alors, dans ces dix derniers jours du ramadan, il y a dedans une nuit qu'Allah nous a donnée, une nuit spéciale. Cette nuit appelée Laylatul Qadr, une nuit qu'Allah n'avait pas donnée au peuple passé, au peuple précédent. Il ne l'a donnée qu'au peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit appelée Laylatul Qadr, Allah dit dans son courant, Laylatul Qadr khayrun min al-fi-shahad. C'est-à-dire la nuit du destin est meilleure que mille mois. En all, les mille mois équivaut à 83 ans, 4 mois. 83 ans, 4 mois. C'est-à-dire celui qui adore Allah. 83 ans, 4 mois. Et toi, tu as eu la chance d'avoir cette nuit appelée la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Qui est meilleure que celui qui a adoré Allah pendant 83 ans, 4 mois. Une seule nuit. Ça, c'est juste un privilège, c'est juste un avantage qu'Allah nous a fait. Donc, il est très bon de rappeler cela pour ne pas que nous restons bras croisés. Voici où gagner beaucoup d'intérêt, où tirer beaucoup de profit dans ces deux derniers jours. Donc, nous devons faire beaucoup de ce doigt. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbo la afuwa faafu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbo la afuwa faafu anna. Oh Allah, tu es le pardonneur, le sage qui aime le pardonne, pardonne-nous. Donc, nous devons faire beaucoup de salat ou ta haqdûr, la prière nocturne. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme notre mère Aisha nous a dit que le prophète aimait la prière nocturne. Surtout quand il s'agit des dix derniers jours du Ramadan. Donc, nous devons suivre les pas de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste pour ce petit rappel. Je vais m'élimiter là. Allah nous donne son janna al-firdaus. Subhani rabbik rabbi lizatam ma yassifouna wa salamun ala al-mursalim. Walhumdulillahi rabbil alimina. Voilà, merci beaucoup pour ceux que ça intéresse. Nous allons continuer. Je vais lire le titre. L'affaire de Fahri Harila, la contrefaçon de nos textiles, Ken, Dilulé, puis forêt sacré d'amis, etc. La nuit du destin. Il en a déjà parlé pour ceux que ça intéresse. Et puis, la fête, je vais toucher légèrement un peu cela. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, en ce moment, je devais parler des imams la fois dernière. Je n'ai pas pu. Inchallah, peut-être demain ou après-demain, je vais le faire. Parce qu'il faut que je parle de ces deux sujets-là aujourd'hui. Ça, un lien, c'est un peu urgent parce que bientôt les fêtes, c'est très, très important. Il faut que je le fasse. Donc, concernant ces contrefaçons qui sont en vente actuellement en Guinée, bonsoir, re-bonsoir. Je ne sais pas si je vous ai dit bonsoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Ces dix derniers jours, ils sont un peu fatigants. Mais ça va aller, micha Allah. Donc, concernant les contrefaçons, ce n'est pas la première fois, je pense, il y a quelques années, il y avait eu, bon, ce n'est pas exactement cela. Il y avait eu des contrefaçons. Le côté contrefaçon qui m'intéresse, ce n'est pas le bazin, les autres bazins, les bazins Richie Wood, ça, c'est un autre débat. Bonsoir, Elvis Barry, bonsoir. Et puis l'autre, là, je ne sais pas c'est quelle langue, je ne sais pas lire ça. Bonsoir à toi aussi. Voilà. Donc, il y avait eu cette histoire de contrefaçon. L'État avait pris des dispositions il y a quelques temps. Voilà. Donc, c'est encore revenu. Mais, moi, ce qui m'intéresse le plus dedans, c'est nos habits à nous. La contrefaçon de nous, nos habits. De tout ce qui est écrit dans le titre, comme ce que je porte là, les photos que j'ai publiées ce matin. Bon, cet après-midi ou ce matin, qui sont liées à cela. C'est ce qui m'importe le plus. Les autres bazins, on verra. Parce que, bon, nos calendriers et autres sont faits à base de ces autres bazins-là aussi. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours un petit souci quelque part. Mais avant cela, j'aimerais rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Parce que, bon, peut-être qu'il y a des choses auxquelles, auxquelles, moi, je pense en général, que les autres ne pensent pas, que les autres ne voient pas ou qu'ils ne trouvent pas important. Pourtant, c'est très, très important. Si le sens analytique de la personne, ou si la personne réfléchit correctement, je pense que cela doit interpeller tout un chacun de nous. Nous savons que nous avons des habits fabriqués chez nous, à la base, voilà. Nous le savons, ça fait très, très longtemps. Selon, selon les petites informations que j'ai, selon les petites informations que j'ai, peut-être que je me trompe. Bonsoir, Ibrahim, comment tu vas, mon frère? J'espère que ça va. Selon les petites informations que j'ai, il paraît, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut vous renseigner de votre côté. On va essayer, Inchallah, à continuer à nous renseigner. Mais il paraît que les Maliens ont appris à faire le basin en Guinée, à Kindia et en Sierra Leone un peu. Il paraît. Je ne sais pas. Donc, à part les contrefaçons des Chinois, moi je trouve que, je commence par nos élites déjà. Nos élites et tout un chacun de nous, nous sommes très, très complexés. Énormément complexés. Parce que pendant les fêtes, que ce soit les fêtes du pays, c'est-à-dire les fêtes 2 octobre et autres que vous connaissez, et les fêtes religieuses, je pense que nous devons porter nos habits puisque nous aussi nous en fabriquons. Mais en commençant déjà par les soi-disant élites, ils portent tous les basins qui viennent du Mali. Ce n'est pas une question de qualité ou quoi que ce soit. C'est une question de principe et une question de bon sens et de logique. Toi, tu fabriques quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas en sorte d'avoir aussi une bonne qualité, une meilleure qualité ? Aujourd'hui, nous voyons les Chinois qui sont en train de contrefaire. Cela est interdit. Mais nous, Guinéens, vous qui me regardez, en âme et conscience, est-ce que vous portez ces avis pendant les fêtes ? En âme et conscience. Quand je vois les imams, je vois les grands hommes, ce qu'on appelle entre guillemets, entre parenthèses, les grands hommes de ce pays, la plupart d'entre eux, pendant les fêtes, n'importe quelle fête, ils ne portent pas ces avis-là. La fête du ramadan passé, moi, c'est ce que j'ai porté. Et ça, j'ai fait des photos, j'ai mis, c'est ce que je... Mais je pense que j'étais pratiquement là-dessus. J'ai porté ça, et ce que je porte là, voilà. Mais quand je regardais les photos dans les mosquées et ailleurs, eux tous portaient autre chose. Eux tous portaient autre chose. J'ai dit, mais ceux-là, à la limite, ça complexe, quand je prends les imams, ça complexe à la limite les fidèles. Quand on prend la majeure partie, le citoyen lambda, ne peut pas se permettre d'acheter ces basins riches-là, qui sont 1 million, 500, 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas acheter ceux-là. Et ils doivent aller à la mosquée. Ils s'identifient à leur imam. Ils s'identifient à leur préfet. Ils s'identifient à leur maire. Ils s'identifient à leur chef de quartier. Ils s'identifient au président de la République, au directeur. Ils s'identifient aux ministres. Ils sont obligés de s'aligner. À la limite, c'est complexe d'aller dans les cérémonies, même de les cérémonies mortuaires. C'est grave. C'est gravissime. Peut-être que moi, je ne suis pas normale. Soit je me suis retrouvée dans un pays qui n'est peut-être pas le mien, ou je ne sais pas, ou peut-être que je ne suis pas normale, ou je suis plus normale que la moyenne. Mais à un moment donné, il faut que tout cela cesse. Cela ne peut pas cesser quand nous autres, vous et moi, nous ne fournissons pas d'efforts. Déjà, c'est moins cher. C'est normal qu'il se soit de moindre qualité, puisque c'est moins cher. Quand je prends par rapport au Basin Malier, c'est moins cher. Ça, c'est logique. Mais ce sont vos sœurs. Quand je dis que ce pays-là, l'ADM sorcererique est énorme et développé, ce que vos sœurs fabriquent, vous n'achetez pas cela. Vous allez acheter ailleurs. Ceux qui ont fabriqué à Kindia, à Labé, à Zére-Corée et autres, vous laissez ça, qui coûte peut-être 200 000, 150 000, et ainsi de suite, parce qu'il y a des qualités hautes aussi. Il y a des gens qui le font en Basin Riche. La preuve, vous êtes à 67 personnes là. Regardez ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes même à 65 maintenant. C'est pour dire que l'insouciance et l'inconscience de ce peuple-là, c'est grave. Vous allez passer toute votre vie à critiquer vos dirigeants. Parce que ça ne va pas le faire, ça ne marchera pas. C'est pratiquement impossible que ça marche. Ce que ta sœur fabrique, ta propre sœur guinéenne, elle vit de ça. Ses enfants peuvent aller à l'école pendant qu'elle vend cela. Vous préférez que les gens partent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, pour chercher des habits, pour venir vous donner, pour que vous portiez. Et c'est vous les Guinéens qui vous ventez. Moi, je suis fière. Votre fierté, déjà, je n'ai pas le mot fière. Votre fierté, elle est où? Je vous dis, peut-être que je suis un extra-intéresse parmi vous. Mais je ne me laisserai pas faire riche à Allah. Oui. Là, là, je vais avoir les ennemis des autres pays sur le dos. Parce que ne regardez pas le chiffre. Ils sont au courant déjà. C'est vous qui allez faire en sorte que vous et moi, que cela soit consommé. C'est vous et moi qui allons le faire, que ce soit consommé. Vous allez voir toutes les personnes qui se font le nom. même s'ils le portent de temps en temps. Pendant les fêtes, ils ne vont pas le porter. Même s'ils le portent de temps en temps, ils ne vont pas aller prendre ceux qui se vendent au marché. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. C'est-à-dire, tu te mets à l'encontre, tu bloques le développement de ton pays. Tu bloques le développement de tes soeurs, de ta culture. Mais quand on parle de culture, vous allez me parler de danse. La preuve, ce basin contrefaite s'appelle Variary. Tellement vous aimez danser. Tout ce que Allah a interdit, vous êtes numéro un dans ça et vous voulez être heureux. Quand je vous regarde, vous me faites rire, mais vous me faites pitié. Le kinéen fait pitié. Le gros souci est que tu fais pitié, mais tu te prends au sérieux. C'est-à-dire qu'elle est triste. Parce qu'au moins, quand tu sais que tu fais pitié, tu fournis des efforts. Tu peux fournir des efforts parce que je fais pitié, j'ai un problème, je vais le changer. Mais non, moi je ne fais pas pitié, je suis mieux que tous. Vous êtes mieux que toute cette sous-région-là. Mais vous ne portez jamais en vos habits. Commencez par vos élites. Vos élites. Je ne vais pas aller loin. Et toutes celles qui se font le nom, que ce soit sur les médias sociaux ou ailleurs, pendant les fêtes, elles ne vont pas porter ça. Ils ne vont pas porter ça. ils vont aller porter chez les autres. Que parce que là-bas, c'est mieux. Non, ils achètent les meilleurs basins. C'est tout. Et le basin qu'ils achètent là, c'est fait ailleurs. Soit en Allemagne, en Autriche, ou je ne sais pas où. il paraît que la Guinée n'a pas eu ce marché pour faute d'argent il y a quelques années. Le Mali a récupéré ce marché-là. Vous savez combien vous apportez au Mali? Vous savez combien vous apportez à ces pays-là? Combien la Guinée apporte à ces pays, vous le savez? Vous trouvez cela normal? Ce n'est pas normal. Non. C'est honteux. C'est triste. Et c'est lamentable. Je n'arrive pas à comprendre qu'une chose est fabriquée chez toi. Tu refuses de porter cela. Déjà, c'est moins cher. Le paraître n'existe pas en islam. Tu ne verras pas dans le Coran ou n'importe quel hadith on parle de quelqu'un parce qu'il était cher m'habillé. Ça n'existe pas. On parle de quelqu'un parce qu'il aimait se montrer. Je ne crois pas. Nous, c'est ce qu'on aime. Mais même ce qu'on a en Guinée, il y a des gens qui font la haute qualité de cela. Certains achètent. Merci à ceux-là aussi. Parce qu'au moins, ça limite les dégâts. Moi, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté qui est venu de la Guinée. Mais moi, je vis en français. Ça fait plus de 20 ans. Je peux aller partout dans le monde entier. Je ne suis pas riche. Mais quand les Guinéens me voient porter cela, vous voyez ça? Ce n'est pas le même modèle. J'ai mis les photos. Ce n'est pas la même couture. Parce que ça, les mains sont avec l'élastique. Je vais vous les montrer tous. Ça aussi, ça vient de la Guinée. Je vis en France. Je peux m'acheter n'importe quel basin. Avant, je portais. J'en ai quelques-uns encore. Donc, vous qui êtes en Guinée, vous n'êtes pas mieux que moi. Parce que là où je suis là, vous voulez venir ici. Et puis, j'aime pas ce mot français. Si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Ça aussi, ça vient de là. Certes, ce sont des trucs commandés. La qualité est un peu plus meilleure que ceux du marché. Mais ça vient de la Guinée. C'est parti dans les poches de mes soeurs. Ça aussi, ça vient de la Guinée. Ça, j'aime beaucoup ce modèle-là. Quand je vous parle du modèle, je ne parle pas des coutures, je parle du tissu. Ça aussi, ça vient de la Guinée. Ce sont vos soeurs qui fabriquent ça. Vos soeurs, elles sont guinaines comme vous. Ça aussi, ce n'est pas une que je vous montre. Ça vient de la Guinée. Ça aussi, ce sont vos soeurs qui fabriquent. C'est le travail de vos soeurs. Elles sont guinaines comme vous. Ça aussi, ça vient de la Guinée. Moi, je vis en France. Je peux aller partout dans le monde. Partout dans le monde, Nishan Allah, par la grâce, mais je porte ce qui vient de la Guinée. J'ai d'autres avis que je porte, mais vous voyez régulièrement que je porte ceux-là. Et le ramadan passé, quand je vous dis que la Guinée est petite dans mon réseau, vous ne comprenez pas. Le ramadan passé, c'est ce que j'ai porté. Si Facebook-là n'existait pas, tout ce que moi j'allais vous dire, vous n'allez pas me croire. Mais vous voyez aujourd'hui, les autorités ont des problèmes avec ça. Donc, je suis en avance. Ça, c'est Allah qui veut ça. C'est Allah qui fait ça. Quand je dis quelque chose que vous refusez d'écouter et de partager, ça ne va pas faire que moi, je n'ai pas gagné mon compagnie. Parce que moi, je n'ai pas dit aux autorités d'interdire. Mais ils sont dessus. Et ceux qui sont au pouvoir là, ramadan passé, je ne sais pas s'ils ont vu ma photo. comme vous ne savez pas quel sens prendre car là, on fait perdre un peu. C'est Iblis que tu suis, le menteur. Donc, partout où il y a fausseté, nous, on est là. Sinon, vous n'allez pas laisser ce que vos soeurs fabriquent. là où elles peuvent avoir un petit, un franc, un franc, commencez par vos ministres et toutes ces autres là, toutes celles qui portent, vous n'êtes pas mieux que moi ni mentalement, ni financièrement. Mentalement même, on va laisser ça. Parce que ce que je dis là, c'est moi qui peux dire ça. Machan, la part, la grâce d'Allah. c'est moi qui peux voir ça. Oui. Parce que moi, il y a des sortes éleïques là. Peut-être qu'Allah a élevé, je ne sais pas. Peut-être que ça n'existe pas. Je ne comprends pas. Parce que comment moi, je vois les choses et comment vous, vous voyez les choses en général, ceux qui voient les choses comme je dis, celui qui ne voit pas comme je dis là, celui qui voit comme moi, ce n'est pas toi. Celui qui voit le contraire de ce que moi, je vois, c'est à toi que je parle. Tu trouves normal économiquement que tu puisses aider ta soeur et que ta religion interdise de paraître. Ta religion, ce n'est pas le prix des choses que tu portes. Que ta religion, que ça intéresse ta religion. Non, ta religion s'en fout de ça. Donc, même religieusement, ce n'est pas normal. Mais ce sont vos ministres, leurs femmes, vos hommes politiques, leurs femmes, vos imams qui doivent commencer. Celui qui était là, il les portait. C'est lui-même qui a fait un peu que les gens ont commencé à porter. Mais ce n'est pas aller trop loin. Le jour que les dispositions seront prises par rapport à cela, on va dire que non, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est par ci, c'est par là. Tandis que ces dames-là doivent être encouragées moralement, financièrement et spirituellement. Imagine-toi, tu fais à peu près le même travail que quelqu'un. Ce sont, quand vous parlez de vos ancêtres, vos ancêtres, ça ce sont les travaux de vos ancêtres. Comme vous ne connaissez pas le travail de vos ancêtres, vous pensez que c'est la Guinée que vos ancêtres ont créé. Non, c'est ça qu'ils ont créé. C'est ça, c'est les pailles-là, les modèles-là. Ce n'est pas la Guinée qu'ils ont créé, la Guinée c'est pour Allah. Mais les modèles-là, c'est ce qu'ils ont créé. Il faut vous taper la poitrine avec ça, les portants, voilà. nous les Guinéens-là, nos pailles-là, ce n'est pas joli, mais on n'était pas nus avant votre arrivée. C'est ce qu'on porte. Bon ramada à toi aussi, de rien, Diallo-Mahman. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que vous devez faire. Mais ça va terminer, c'est par là que ça va terminer. Je vous ai déjà dit, Inch'Allah, les boîtes de nuit-là, ça va fermer, Inch'Allah. Les musiciens-là, ils vont arrêter, Inch'Allah. Les pailles que vous achetez ailleurs, tout ça, ça va s'arrêter. Inch'Allah. Si c'est Allah qui a créé la Guinée, moi je n'avais pas passé des années et des années des nuits à prier dans zéro. Ça ne va pas se faire. Je n'ai jamais perdu de combat depuis que je suis créée. combat islamique, je ne le perdrai pas. Je suis sur le chemin d'Allah, il n'a qu'à me faire perdre. Il ne va pas le faire. Comme le hasard sait faire les choses. Quand je vous dis que c'est en Guinée qu'à Forécaria qu'il y a la réunion mondiale de la sorcellerie annuelle, vous allez dire que non. C'est ci, c'est ça. Voilà la preuve. Merci beaucoup. Voilà la preuve. Ces dames-là se fatiguent. Elles se cassent la tête. Imaginez ce qu'elles doivent ressentir au fond d'elle. Imaginez ce qu'elles doivent ressentir au fond d'elle. On te laisse, on fait des kilomètres, on se tape la mauvaise route pour aller prendre ailleurs que soi-disant, c'est ce qui est joli. Mais si vous leur donnez le même prix, ceux que vous payez à 2 millions, on peut faire ça en Guinée à 1,5 millions, ça te retire le transport. celles qui vont chercher les basins à gauche, à droite, vous payez les impôts, vous payez les taxes, quand l'État va rajouter, comme j'ai dit la bouche dessus là, c'est terminé. Inchallah. Ça aussi c'est le problème. Il y a trop à faire dans ce pays là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets que tu vas faire des vidéos tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire ce qui concerne la population. Farayar est moins cher. C'est logique que ce soit moins cher. C'est chinois. Un. Deux. Vous savez ce qu'ils ont mis dedans pour que ce soit aussi moins cher? Vous savez ça? Non. Vous vous en foutez. Ce n'est pas votre problème. Et puis, on n'a pas dit que c'est obligatoire de porter le nouveau Zabidi. Il faut porter des habits propres pour aller prier. Mais cette fois-ci là, vous allez acheter des habits. Vous allez filer. C'est pourquoi j'ai mis fête du Ramadan dedans. Tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit pendant le Ramadan. Vous allez tout faire le jour de la fête. Moi, je ne sais pas en Guinée, c'est quel islam qu'ils ont amené là-bas. Moi, je ne connais pas beaucoup. Mais le peu que j'ai découvert en ce peu de temps là, et quand je regarde le comportement de la majorité des Guinéens, je me dis, c'est notre islam qu'on a servi à la Guinée, bah, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Pendant le Ramadan, tout ce que tu n'as pas fait, le jour que ça finit, tu fais tout ce jour-là. C'est-à-dire, tu remercies chez le temps, ce jour-là. Quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, tu peux faire ça. C'est-à-dire, toute ta bénédiction, tu as tout jeté le jour-là. Tout ce que tu as cherché en 30 jours, un jour, tu as tout jeté. Cheïtan, c'est les dépenses. C'est les faux problèmes. C'est le paraître et c'est un menteur. Ça ne va rien t'apporter. C'est pour quand les fêtes approchent, vous dépensez beaucoup. Mais vous n'avez pas besoin de ça, hein? Non. Les enfants que vous maquiez, vous mettez les gritticatas sur les têtes, les cloches qui tombent par-ci, par-là, les tresses, je sais, c'est des petites filles. Vous les faites comme si elles sont grandes. Quelqu'un va venir les toucher. Vous allez crier au scandale. Mais elles sont très attirantes. Ce n'est pas un argument. Qu'est-ce qu'une petite fille vous les pomponnez comme ça pour attirer qui ou quoi? Qu'est-ce qu'elles attirent? Tu vois, les petites filles, elles sont habillées comme moi. Elles vont faire coudre des robes comme ça à des petites filles. Les robes de couture de grandes personnes à des petites filles. Un imam va mettre sa bouche dedans. Parce que moi, je dis toujours, c'est leur travail, ils ne le font pas. Mais j'ai remarqué que quand ils vont mettre leur bouche dedans, vous savez que non, c'est mon enfant, c'est mon droit. Mais les imams là, c'est ton enfant, c'est ton droit. Mais le baptême de ton enfant, il était là. Ou bien tu as oublié ça? Ton mariage aussi, il était là. Ou bien quand tu te maries religieusement, tu fais comment? Quand tu partais à ton mariage, tout ce qui est interdit, tu as tout mis. Tu es partie en tant que maudite. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis. Porteuse de faux cheveux, tu es maudite. Celle qui te l'est posée aussi, elle est maudite. Ce n'est pas moi. Il paraît que c'est écrit. Mais regardez votre pays, comment il est. Regardez ce pays dans l'état, l'état de la population, notre comportement, comment nous sommes. Alors vous allez voir le jour de la fête. Et puis les salamaphoses, c'est pas islamiques. Aller demander sur les gens là. Ce n'est pas islamique. C'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas lié à l'argent. Qu'est-ce que? Nous avons tous fait ça. Mais ce n'est pas islamique. Mais l'imam va vous dire ça. Vous allez dire que ce n'est pas son problème. Donc tout ce que vous êtes en train de chercher là pour vous habiller, il faut que tu sois mieux habillé que l'autre. Il faut que ta mèche soit plus longue que la mèche de l'autre. Mais pendant le ramadan, tu n'as pas mis les mèches. Le jour de la fête humaine. Et peut-être que c'est mon cerveau qui est peut-être supérieur à certains cerveaux ou bien mon cerveau est inférieur. Ou peut-être que je ne comprends pas. Mais il y a du boulot. Mais je vous le dis régulièrement, je ne me laissera pas faire. Et Allah va me dénir. Il m'aidera. Parce que ce que je vois là, les autorités ont besoin de tout ça. Tout ce que je dis là. Les religieux, ils ont besoin de ça. Mais ils ne peuvent pas le dire. ils ne peuvent pas le faire. C'est moi qui vais le faire. Parce que moi, je suis une femme. Inchallah. Et je suis passée par là. Quand je parle des basins là, sur l'année, moi aussi, quelle que soit ma pauvreté dans ce pays là, je peux économiser 10 euros, 10 euros, 20 euros, 20 euros, jusqu'à la prochaine fête pour acheter deux bons basins ou un bon basin. Je porte. Malgré ma pauvreté. Mais vous allez les voir prendre les basins là pour payer ça. il faut avoir 50 copains. Quand la aide la Guinée comme il m'a aidé, qu'il vous aide, surtout les Guinéens, quand la vous sorte des mains du shétan comme il l'a fait pour moi. Parce que pour moi, c'est un privilège. Je me vante de ça. Pour que demain, vous vous vantez de ça, on ne peut pas se vanter d'autre chose. on doit se vanter de son créateur. Il n'y a pas de complexe à voir comme ça. Et ce qu'il a fait pour moi là, je vais vous cravacher l'islam là. Mais dans tout le sens du terme, les Guinéens vont être dépassés qu'à une femme, oui, une femme, l'islam là. Je ne sais pas comment dire, mais ça va se faire. Je suis dessus. Toutes les prières que tu fais là, tout est noté. Tous les combats là, tu vois, ils le sentent. Tous les trucs que vous voyez en Guinée là, les gens, ils ne sont pas contents. Les artistes, leurs âmes sont en train de sentir leur chute. Que tôt ou tard, ça va tomber. Je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Donc l'âme ressent des choses que le corps ne ressent pas. Quand l'âme ressent cela, l'âme commence à se débattre. On se dit, mais qu'est-ce que cette personne a? L'âme veut que tu ailles du bon côté, mais toi, tu ne comprends pas ça. Parce que l'âme est mal redirigée. La plupart de ce qu'on fait dans ce pays là, ce n'est pas normal. On ne se comporte pas bien. Et islamiquement, et autrement, on ne se comporte pas bien. C'est-à-dire, je me dis, quand je prends l'affaire du Bazin, je me dis, quel regard les autres, ils ont sur nous. Il y a le regard. Cette soi-disant fierté, elle est où? Je ne la vois pas, je ne la comprends pas. Même si je n'aime pas le mot fier, je ne l'utilise pratiquement pas. Parce qu'Allah n'aime pas les fiers. c'est une forme d'orgueil. De là à laisser, soi-disant, ceux que vous, vos ancêtres connaissaient, parce que c'est ceux qu'on peut dire qu'ils connaissent en Guinée, là, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Sinon, la Guinée n'allait pas être là où elle est. Ce n'est même pas un débat. C'est parce que nos ancêtres se sont trompés, ou bien en tout cas, les ancêtres de ceux qui étaient là se sont trompés, que nous sommes arrivés là où nous sommes là. Donc, nous devons nous reparer. Nous devons reparer leur travail. Mais ça ne va pas se faire sans qu'on ne soit de bonne foi et de bonne volonté. Si j'étais là tout à l'heure avec un sac mu vu ton, avec mes mèches qui balaient tout le salon là, vous seriez 10 000. Mais toutes ces filles-là, qu'est-ce que j'ai apporté à l'Afrique? Quoi? En tout cas, ceux que leur pays sont, il n'y a pas d'électricité, il n'y en a toujours pas. Ceux que chez elle, là où il y a la fin, la fin est toujours là-bas au bout. Donc, moi, je ne comprends pas qui, eux, ils influencent et pourquoi nous commander la chose. J'aimerais bien comprendre. Moi, aujourd'hui, les questions que je nous pose, je nous pose la question de Facebook. Je vous ai déjà dit, je vous pose cette question, ce que nous apportons à Facebook, nous les Africains. pourquoi on intéresse Facebook? Pourquoi? Ou bien, c'est moi, c'est moi qui me pose cette question. Ça aussi, c'est moi qui me pose la question-là. Et, je me suis trompée de continent ou bien d'univers. moi aussi, je veux comprendre, parce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à capter. Tous les habits que vous voyez là, tout ça, ça vient de la Guinée. Ce sont vos soeurs, Peul, Sousou, Malé, Forestière qui les ont fabriquées. Elles sont nées et grandies là-bas. Elles sont leurs enfants qui vont à l'école. Elles sont mariées souvent à des hommes qui n'ont pas de travail, à des hommes qui n'ont pas de boulot. Mais ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est celui qui va être dans la tête de la Guinée. Et vous, vous allez être dans votre état que vous êtes. Je vous attends, Inch'Allah. Moi, je ne rate pas ma cible. Faites-moi. C'est là que j'ai compris qu'Allah, il est fort. Moi, me donner une mission pareille, j'ai dit non. Allah, il ne se trompe pas. Astanfoula, c'est pratiquement impossible. Il ne peut pas se tromper. La dame, elle est en France. Elle a la possibilité d'aller partout dans le monde. elle se voile en France quand il s'agit de porter la porte basaine de son pays. Dis donc, on peut parler mieux et un message plus fort que ça. Souvent, certaines n'ont même pas de papier. Souvent, ce n'est même pas la nationalité qu'elles ont. Souvent, excusez-moi les termes, elles viennent de familles très très pauvres. Mais tu veux montrer ce que tu n'es pas. Et il y a des gens qui te regardent. La plupart des gens qui me regardent sont en Guinée. N'ayez aucun complexe. Ce que Marie Sissoko a porté là, vous pouvez porter ça. Ce que les autres portent cher là, ce n'est pas leur moyen. C'est pour faire croire ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est méchant. Tu veux te mettre à un niveau que tu n'es pas, mais tu sais que celui qui te regarde là n'a pas ses moyens là. Ça, c'est fabriqué en Guinée qu'on a connu. C'est les Guinées. C'est fabriqué là. C'est cousu là. Vous avez fini d'enrichir les autres pays à cause de votre sorcellerie. Le sorcier n'a jamais le bonheur. Ça, c'est la sorcellerie exagérée et abusée. Donc, on a commencé là. Après le Ramadan, moi, je sais quoi faire et quoi dire et comment faire par rapport à ça pour que l'État prenne ses dispositions. parce que ça, ça dépend du pays et de l'intérêt d'une grande partie de la population et que eux-mêmes, ces élites eux-mêmes doivent commencer à porter ces choses-là. Mais comme eux tous c'est des sorciers, mais c'est un pays de sorciers. Quand on fait la réunion mondiale de la sorcellerie, qu'est-ce que vous voulez? Un! Vous voulez quoi d'autre? Ça ne va que régresser. Une famille de sorciers, ils ne mangent pas trois repas par jour. Ils sont souvent dans des maisons, il n'y a pas de fenêtre. Donc, un pays de sorciers, ça va être comment? Ah oui, c'est ça. Je vous explique les parties-là pour que vous compreniez les petites parties-là. Ne vous inquiétez pas. Ceux à qui je parle-là, ils savent déjà que j'allais le dire et que ça va se stopper, Inchallah. C'est une question de temps. Abiru, le dammané. Tout ça, la va s'arrêter dans ce pays-là. La population, la va changer. Kha'alati. Au moment venu, les Guinéens vont avoir ces anciennes images. Il va pleurer pour dire, c'est moi qui étais comme ça. Oui, c'est vous qui étais comme ça parce que vous n'étiez pas dans le bon sens et vous ne voulez pas entendre ça. La personne qui dit ça, c'est votre ennemi. Mais comme moi, je vous dis, il a prouvé qu'il m'aime. Oh bien, c'est pas fait prouver comme ça. Moi aussi, je le prouve, je le lui rende comme je peux. Donc, celui qui peut mieux faire, on verra. il faut ramasser le chiffre, mais ça ne passera pas. Il faut que je pose mon cachet. Inchallah. Celui qui est sur le chemin d'Allah, avec sincérité et certitude, c'est toi qui gagnes. C'est même pas un débat. Partout où tu vas aller, à l'aider, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est-à-dire, quelquefois, je pense qu'il rétabit cette affaire des religions en Guinée pour que les Guinéens soient sur le bon terme pour ne même pas que vous me fatiguez même dans le côté là aussi. Parce que vous allez rentrer dans ça aussi. Je vais vous signaler le petit point. C'est déjà programmé et prévu qu'il y aura des Yilbab. Des Yilbab, il y a déjà un groupe de chayatines qui s'occupe de ça. Des Yilbab sataniques. Ça donne l'apparence de Yilbab et il y a un côté jar dessus. Les gens vont le porter un peu partout dans le monde. Mais ça se stoppera, Inchallah. Parce qu'ils sont en train de voir qu'il faut faire des petites techniques pour faire jarre on accepte l'islam. Parce que si les musulmans se fâchent leurs âmes, les vrais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, avec sincérité et certitude, tous les désordres qu'il y a là, il n'y aura pas ça. Il y a des invocations pour ça. Il suffit que la majorité fasse cela, c'est tout. Et avec certitude et sincérité. Mais s'il n'y a pas cette certitude et cette sincérité, comme quelqu'un m'expliquait la fois dernière, l'histoire de Mousse avec l'eau et d'autres aussi, je ne sais pas si c'était lesquels s'il y a eu une histoire d'eau, on les a laissés passer. Ceux qui ne croyaient pas ont péri. Aujourd'hui, vous savez, à la chaque fois qu'il vient, chaque fois qu'il amène un secours, ça va être une nouvelle méthode. Parce que c'est lui qui a le tout. Il ne va pas amener ça pour Marie-Susco aujourd'hui et amener pourtant de la même manière. Quand je suis dans l'affaire de Mèche, il y a le truc là. Quand je viens dans l'affaire de Pagne, il y a l'arme là. Quand je viens dans l'affaire de de savons éclaircissants, de produits éclaircissants, il y a le côté là aussi. Tu vas rester sur ça pendant peut-être des années. Ceux qui s'occupent de cela sont de l'autre côté. Les convaincre, leur expliquer, c'est des groupes de chayatines. Quand tu leur expliques, explication simple, ils ne comprennent pas. Quand ils comprennent que ton âme est redirigée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du créateur, la plainte est arrivée là-bas, ils ont peur. Quand ils ont peur, ils arrêtent. C'est ce que nous ne faisons pas habituellement, nous les musulmans. Le côté spirituel, on a des doutes. Mais ceux qui étaient là avant nous, s'ils avaient eu des doutes, ils allaient faire comment ? mais ils allaient arriver nulle part. Merci, Abdoulaye Abdraman. Toi, tu as le prénom. Abdoulaye Abdraman. Alpha, c'est quoi ton problème ? Alpha, ah, Alpha pour la continuité, ah, ah, c'est à moi que tu dis ça, mais il faut changer ton nom. Il faut changer ton nom là, bon frère, ça ne correspond pas. Ce que moi, je dis là, aucun être humain ne peut analyser comme ça. parce que depuis que la Guinée est Guinée, personne n'a exposé ce que j'ai dit là. Donc, si ton Alpha m'avait écouté, il n'allait pas finir dans la rue. Donc, je vous dis merci à vous tous et que ce n'est que le début. Ça va cesser, Inchana. Ça va s'arrêter. Alpha pour la continuité, au moins ton Alpha, il avait apporté ce côté-là. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années quand tout le monde avait peur de parler de lui. Le fait qu'il ait valorisé ce côté-là, voilà. Donc, il faut qu'il y ait un truc assidu dessus, un combat perpétuel dessus, un truc très très profond dessus pour que ça cesse, pour que ça s'arrête. Parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter de ça, qui peuvent bénéficier de ça. Ce ne sont pas d'autres personnes, ce sont vos soeurs. Moi, je n'ai personne de proche qui vend cela de ma famille. Je n'ai personne de ma famille qui fait ce boulot. Proche, proche, proche. Non, j'ai des connaissances et famille, ça s'élargit. Donc, vous faites pas, vous faites pas bas. C'est pas mon problème. La Guinée est petite dans mon réseau, je vous l'ai déjà dit. Allah, il ne fait rien pour rien. Il ne fait pas au hasard. Vous allez comprendre. Toi, tu te rappelles de la petite balade, de la continuité. Il faut changer ton nom, mon frère. Tu as vu, tu n'es pas dans le bon sens. Alpha pour la continuité. Tu ne sais même pas là où il est. Change ça, mais autre chose. Mais Alpha portée disparue ou autre chose qui correspond, c'est-à-dire à ce que tu vis actuellement. C'est ça votre problème. Vous êtes toujours déphasé. Comme moi, je suis en avance, vous ne me comprenez pas. En Guinée, quand tu en avances, on veut te fatiguer. Mais moi, vous ne pouvez pas me fatiguer. Ce n'est pas possible. C'est moi qui vais vous fatiguer. Parce que la publication que j'ai faite aujourd'hui, j'ai reçu des messages que tu as mis ta bouche là aussi. J'ai dit oui. Moi, je mets ma bouche là où il faut. C'est-à-dire, il y a trop de choses. Vous avez remarqué, non? Trop. C'est énorme. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Toutes ces idées-là. Qu'est-ce que je vais en faire? Vos hommes politiques, le cerveau est bloqué. La population, le cerveau est cristallisé. Mais c'est grave. Et Allah prend tout ça à donner à une femme. Mais pourquoi? Appelez-le. Il va vous donner un peu. Parce que sinon, vous allez rester moi, ma guise. Vous voyez les gens dans le fond qu'on est jusqu'à présent, ils sont fâchés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont fâchés. Parce que j'avais quand même un peu ma mère dedans. Où viens? Oh, c'est ça. Là où je reviens là. Allah ma mère, il me suit. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de coups de coups touchés lui. Je suis seule. Je suis seule. Dès que je l'appelle, dès qu'il y a un bruit là, c'est la guineine là. Mais ses frères ne comprennent rien. Ils ne sont pas prêts à changer. Je ne peux pas les changer. J'insiste quand même. Et je suis dessus. Dans quelques années, on verra. Vous savez, je suis très patiente. Ou bien, vous avez remarqué, non? Moi, je suis très patiente. J'aime mon temps. Je ne suis pas pressée. Ce que tu ne connais pas, c'est toi qui as des problèmes puisque c'est toi qui es ignorant. Moi, je connais déjà. Mon sac de riz de savoir là, de temps en temps, je prends un grain. Ça, là, ce n'est même pas un grain. Ça, là, j'ai coupé ça en 4 ou 5. Et puis, je vous jette ça. C'est tout. Le jour que je donne le grain, ah, ça, c'est autre chose. Donc, merci à tout le monde. Et puis, je vous dis peut-être à demain ou après-demain. Il chale la qu'en a là qui voudra. Arrêtez le complexe. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez la sortillerie. Ce sont vos soeurs. C'est le travail de vos soeurs qu'il faut valoriser. C'est votre pays. Ça, c'est votre... Ça, c'est... C'est ça. C'est de ça que vous devez vous vanter. Que ce soit que nos ancêtres ont laissé. On a appris ça au Maliens. Aujourd'hui, nous ont dépassé. Pourquoi? Et c'est vous, les meilleurs clients qui viennent de la Guinée. Les meilleurs clients. Hein? Vous qui portez ça en Guinée, vous êtes mieux que moi? Vous êtes plus intelligente que moi? Si vos maris ne sont pas de voleurs, moi-même, dis, 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 tabaski, prochain, je pense que j'ai 300 euros quand même. Ou même 500 euros. Pour acheter un seul basin même à ce prix-là. Mais, à quoi ça sert? À quoi ça rime? Il y a des gens qui te regardent, qui s'identifient à toi. même s'ils ne sont pas nombreux. Mais, ils s'identifient à toi. Et ceux qui s'identifient à toi là, eux, beaucoup de personnes les regardent. Parce que, ça se voit, beaucoup de personnes s'inspirent de moi. Même s'ils ne veulent pas que les gens le sachent. Mais les gens parlent. Ils envoient des captures d'écran. J'influence à la source. Il faut influencer la source. Oui, c'est une technique islamique. C'est ce que les prophètes faisaient. Sinon, comment une seule personne peut toucher l'humanité? Comment une seule personne peut toucher beaucoup de villes, beaucoup de pays sans qu'ils ne soient allés là? C'est Allah qui fait ce travail-là. Il te dit, il va faire cela. Moi, je vais faire en sorte que ça vienne à leurs oreilles. C'est tout. S'il n'y avait pas Facebook, il y a d'autres méthodes. Avant même que tu dises. Les intéressés savent. Avant que tu nous le dises. Donc, c'est ça. Parole. Vous ne pouvez pas comprendre. Arrêtez votre sorcererie, les Guinéens. Oui. Arrêtez la sorcellerie maintenant. Hein? Tout le monde. Non, ma soeur, tout le monde. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'as pas la certitude et la sincérité dans la foi. C'est quoi la sincérité et la certitude dans la foi? Par exemple, tu te dis, j'ai mal à la tête. Un exemple simple et bête. J'ai mal à la tête, mais il faut que je prenne un dolypran ou de l'ubricrofène ou le paracétamol. Celui qui a la sincérité et la certitude dans la foi se dit, en a que me soigner. mais il faut que tu aies la certitude et la sincérité qu'il peut le faire. Il le fera. Celui qui n'a pas la sincérité et la certitude, il croit en lui. Mais il va se dire, ma tête quand même Allah ne peut pas soigner ça, ça c'est trop petit. Allah fait les grandes choses. Je vais prendre mon dolypran. Ou alors, tu vas voter. Toi, tu as tes critères qui ne sont pas bons pour toi. tu n'associes pas Allah à cela parce que tu n'as pas la sincérité et la certitude. Mais tout en sachant que c'est Allah qui donne le pouvoir. Mais vu que tu n'as pas la sincérité et la certitude, arrive à ce niveau, tu l'enlèves de là parce que tu te dis, il n'a rien à voir. Ça, c'est moi et l'urne. Tu n'as pas la sincérité et la certitude. Ne pas avoir la sincérité et la certitude, on va prendre la majorité des musulmans. Ils savent que c'est écrit que c'est l'islam qui va sauver l'humanité. Mais ils n'ont aucune route. Ils n'osent même pas parler. Comment l'islam va sauver toute l'humanité si tu n'osent même pas en parler? Il ne suffit pas d'en parler. Il suffit d'avoir la certitude et la sincérité que l'islam peut sauver et que c'est l'islam qui va sauver l'humanité. Et qu'il faut se comporter en bon musulman. Culturer l'excellence, c'est ce qu'il n'a pas. C'est ce que nous n'avons pas. Ma soeur, ce n'est pas un débat. Là, le Guiné, la majeure partie des Guinéens n'ont pas la sincérité et la certitude dans la foi. Ce n'est même pas un débat. L'islam n'aime pas la saleté, ma chérie. Non. L'islam n'aime pas le racisme et l'ethnocentrisme. Non. Maintenant, si tu as la sincérité et la certitude dans la foi, même quand on te fait du mal, tu ne vas pas au tribunal. Non. Il y a des versets pour ça. Tu le fais, la personne le ressent. Tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un. Tout est dans le courant. Mais moi, je n'ai pas mémorisé le courant. Il y a des mémorisateurs du courant qui n'ont pas la sincérité et la certitude dans la foi. Énormément. Parce qu'ils se disent que c'est une obligation, je vais le faire. Mais moi, c'est l'islam qui m'a sauvée. Donc moi, j'ai un argument. Si je suis venue de ce côté, c'est parce que j'ai été sauvée de ce côté. Il y a d'autres personnes qui le font parce que leurs parents le font. Ça, ça n'a rien à voir. Tu fais un truc, tu le calques parce qu'on te dit de le faire. Et quand tu fais un truc parce que tu sais que c'est par là que tu vas être sauvée, ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais affaire Marie-Sisekou, c'est trop tôt. Ça sera une longue histoire, Inch'Allah. Très longue. C'est à ce moment-là que vous allez dire ouais, nous n'étions pas au bon endroit. Inch'Allah. Ça se fera. Comme je dis ça, j'ai la sincérité, la certitude dans la foi. Il y a combien de personnes qui disent que il faut que la Guinée aille dans le sens de la... Combien ? Ma soeur, si tu les connais, tu peux me les présenter. Même s'ils sont sur Facebook ici. Celui qui fait sa politique et se dit que il faut une base islamique. C'est comme quand on dit que c'est la démocratie. Mais c'est une bêtise. Excuse-moi, ma chérie. La démocratie ne veut pas sauver quelqu'un. C'est des conneries. Celui qui dit cela, honnêtement et sincèrement, il n'a pas la sincérité et la certitude dans la foi. La démocratie est une option. Tu passes par là. C'est une option. Mais comme elle ouvre la porte à la bêtise et à la connerie, et ça donne accès à n'importe qui de faire tout et n'importe quoi, donc nous nous redirigeons par là. Si on se redirige vers le sens islamique, il y a beaucoup de critères qu'il faut respecter. Il y a beaucoup d'interdits. Il faut cultiver l'excellence. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dribbler tes électeurs. Donc, tu préfères ôter cette partie et aller du plus simple parce que tu n'as pas la sincérité et la certitude. Quand tu as la sincérité et la certitude dans la foi, ce n'est pas tes électeurs qui t'intéressent. C'est Allah. Ce n'est pas le peuple qui t'intéresse. C'est Allah. Quand il t'intéresse, tu sais que tu ne dois pas mentir à ton peuple. Tu sais que ton peuple ne doit pas avoir faim. Tu sais que ton peuple ne doit pas souffrir d'une certaine manière. Tu fais l'impossible pour servir ce peuple. mais les hommes politiques n'ont pas la sincérité et la certitude dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Si. Mais avoir la sincérité et la certitude, il n'y en a pas des tonnes machinistes. Sinon, je l'aurais su. Oui. Je l'aurais su, tu l'aurais su. On ne serait pas, je ne serais même pas là. Je n'allais même pas exister. Comme ce que je fais là. Qui peut laisser ses propres basins par complexe parce qu'il y a des gens dans le quartier, ils aiment ces basins-là. Mais sa coépouse ou son ami ou les éléments de son serré, ils vont tous porter du basin riche. Donc, forcément, il faut s'aligner. Mais bon, moi, dans mon cas, tu ne vas pas dire quand même que je vis en France, que je ne vais pas m'acheter un basin ou deux basins par an. voilà. Donc, nous ne sommes pas dans le bon sens. Ce n'est pas un débat. C'est l'humanité même qui n'est pas dans le bon sens. Et on l'aurait su. Sinon, la France n'allait pas faire en Guinée, le débat politique tourne autour de l'ethnie. Mais en France, le débat politique tourne autour de l'immigration. Du voile des musulmans. C'est parce que l'humanité n'est pas dans le bon sens. Ceux qui veulent les combattre vont vous dire on n'est pas l'Africain. Non, un musulman ne peut pas être par-Africain. Un musulman est universaliste. Parce que l'islam est venu pour l'humanité, pour tout le monde. Mais ça, c'est trop costaud. La Guinée ne peut pas comprendre ça. Je suis en avance ma chérie. une fois que c'est comme ça. C'est Allah qui donne le don et le savoir. Si tu l'utilises bien, voilà. Tu l'utilises mal, mais voilà aussi. Je me vante de ça. C'est Allah qui m'a donné ça. Je me vante de Allah. Vantez-vous de lui. Oui. Il va vous donner un an plus fini. Mais si vous caler tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Guinéen n'arrive même pas à analyser ce que j'analyse 2%. 2%. La majeure partie. Les quelques-uns qui vont faire comme moi, ils ont des problèmes. Toi, tu n'es pas normal. Toi, tu es compliqué. Toi, tu es difficile. Mais la personne à laquelle tu es en train de parler, c'est que ce que tu dis est vrai. Ça aussi, c'est un manque de sincérité et de certitude dans la foi. Parce que quand tu vois que quelqu'un a un savoir et une connaissance que toi, tu n'as pas, tu dois respecter cela tout en sachant que ce que cette personne dit est vrai. mais nous le refusons. Pourquoi? C'est toujours cette sincérité, cette certitude par la foi. Ce n'est pas autre chose. Le jour que chacun de nous aura cela, se dire je vais tout faire. Mais ce que Allah veut si je ne fais pas, il ne fera pas ce que je veux. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est difficile à appliquer. Parce qu'il y a trop d'interdits. Tu vas refuser de pomponner tes filles le jour de la fête sans qu'elles ne sortent dans le quartier. Tu vas les pomponner. Mais tu sais au fond de quoi que ce n'est pas bon. Une petite fille portait tous ses gribous garbata. Pourquoi? Elle séduit qui? Elle a un mari. Elle a un copain. Même toi qui as un mari, c'est ton mari. C'est déjà fini. C'est terminé. C'est à lui que tu vas faire plaisir. Moi aussi, ce n'est pas pour vous pour montrer les exemples. Parce que c'est bien beau de dire porter ci, porter ça. Mais moi-même, je ne porte pas. Si je porte toujours ma grosse robe et tout, vous allez dire de temps en temps, elle aussi, elle n'a qu'à porter ou bien. Regarde, elle ne me porte pas le basin guiné. Elle est là à nous dire de porter. Mais vous voyez que je le porte avant même cette histoire de faire et aller là. C'est ça être en avance. C'est-à-dire que tu es avec Allah. Il ne veut pas que tu aies honte. C'est-à-dire qu'il y a partout où il y aura la vérité. Ce n'est pas toi qui te guide. C'est lui qui t'amène là-bas pour montrer des signes aux gens que c'est le côté là. C'est ce qu'elle dit là. Il y a un peu de vérité parce que tout ne peut pas être vrai. Je ne suis pas le dirigeant cette affaire-là. Mais le un peu de vérité là, c'est ce que toi aussi tu prends, tu utilises. Mais la majeure partie des musulmans, c'est des pervers. Je suis désolée ma chérie. Toi-même, tu le sais. Tu peux mémoriser le courant aller-retour tous les jours. Si tu n'as pas la sincérité dans la foi, quelqu'un qui a la sincérité dans la foi comme moi, Marie-Cisoukou, tu vas défendre un sujet toute l'année. Toute l'humanité va te regarder. Tu ne vas pas gagner devant moi. Le jour que je vais perdre cette sincérité, cette certitude, ça aussi, vous allez comprendre. Même si, même si, c'est un chef de quartier que je défends, ça ne marchera pas. Même si c'est... ça sera évident. J'aurai du monde derrière tout et tout, mais bon. Et même, ils ne savent pas beaucoup qu'ils sont derrière moi. Donc, c'est ça. Revenez à Allah. Si votre marche arrière est cassée, il faut l'appuyer, insister. Vous revenez vers lui. Vous dites à Allah dans vos prières que la dame, elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle est seule dans l'humanité avec toi. Allah, je vais être avec toi. Plus qu'elle-même. Avoir des idées, plus qu'elle. il va vous donner si vous êtes sincère. Mais si quelque part tu te dis, la dame là, regarde là, elle ne connaît même pas le courant, elle ne connaît rien. Oui, vous, vous connaissez le courant. Mais personne n'a été fichu de dire à Guinée qu'on n'est pas dans le bon sens islamiquement. Islamiquement, personne. Merci beaucoup, madame Alpha. Personne. Parce qu'on va les prendre pour les fous. Mais moi, je préfère qu'on me prenne pour une fois, il n'y a pas de problème. Mais si on prend la majorité de l'humanité et moi à côté, le jour que les scientifiques vont m'attraper, c'est là que la Guinée va regretter. Wallahi, je n'aurai même pas votre temps. Wallahi, je n'aurai pas votre temps. C'est là que vous allez couper les petites parties de temps en temps. La dame la disait ça. Parce que, vous voyez, comment on lui doit l'argent, elle est partie là-bas. C'est ce que vous dites. Chaque chose en son temps. J'ai dit que j'ai mon sac de riz. Je ne peux pas garder le sac de riz là pour une seule personne. Chaque fois, je vais sortir un tout. Je vous donne. Imaginez-vous, la main là. Tu prends le riz comme ça. Tous les grands de riz là, un savoir. La main seulement. Maintenant, moi, j'ai un sac de riz. Vous savez pourquoi? Gratuit. Parce que c'est moi qui demande, ma chérie. Vous aussi demandez. Il va vous donner. Honnêtement et sincèrement. Avec sincérité et certitude. Sinon, je vois venir que je vais beaucoup vous fatiguer. Ça ne sera pas à faire des réseaux sociaux. Ça sera sur le terrain. Parce que quand une femme est en face de toi, tu as tout mémorisé. Elle est en train de te coincer, de te bloquer, de te caler, de te pousser jusqu'au mur. Ça fait beaucoup d'ennemis. Mais c'est comme ça. Donc, vous basez un malien. Il faut les plier maintenant. Les maliens se moquent de vous. Je vous dis la vérité. Ils se moquent de vous. C'est moi qui vais vous dire ça. Ils se moquent de vous tous les jours. Les guinéens sont très bêtes. Je suis désolé. Toute la sous-région dit que le Guiné est bête. Oui. Ce n'est pas moi qui dis. C'est eux qui le disent. Après, en face de nous, ils disent autre chose. Et quand vous regardez la vidéo là, au fond, vous savez que c'était j'ai dit que c'est vrai. Mais c'est moi qui peut dire ça. Parce que moi, je n'ai pas peur qu'on me traite de folle. Merci. Merci beaucoup. Car Allah vous sauve. Comme il m'a sauvé. Je ne suis pas totalement sauvé. Mais quand vous allez arriver à mon degré là. Et Allah, vous allez regretter. Et la Guinée, vous allez regretter. Vous allez regretter. L'animosité qu'on vit là depuis que la Guinée est Guinée. que vous allez vous rendre compte que c'était juste l'islam. Juste ça. C'est ce qui a arrêté l'animosité. L'islam est venu pour ça, pour que les êtres humains se comportent bien. Mais si tu vois un endroit là où les gens ne se comportent pas bien, ou bien nous, les Guinées, on se comporte bien. Logiquement. Mes chers frères et soeurs, quelqu'un peut faire ça. Logiquement. Tu laisses ce que tes soeurs fabriquent. Ça, c'est pas joli. Ce que je porte là, c'est pas joli. C'est joli. C'est très très joli, machin-là. Très joli. Et ce sont mes soeurs qui ont fait. Je vais dire que c'est un modèle. J'ai une couturière ici, une couturière blanche là. Vous savez comment eux, ils sont très très chers. Quelquefois, quand je vais là-bas, je dis que c'est le modèle de la Guinée. J'explique comment c'est fait, comment c'est fait et tout. Je pense que quand nous on était petits, on appelait ça Fouca. Je crois, hein. Il y a des modèles que je ne connais pas le nom. Mais voilà. C'est ça. Arrêtez cette sorcellerie là. Et arrêtez de complexer ceux qui n'ont pas de gros moyens. Arrêtez de complexer le Guinéen lambda. Parce que c'est pourquoi les fariari sont apparus. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, surtout, 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 surtout des basins riches. Maintenant, l'autre côté de ce que je vous ai montré, les élites ne le portent pas pendant les fêtes. Il faut être guiné. Regardez. Il y a une couture qu'on appelle maquissale. Un président de notre pays. Un président de notre pays. C'est ce que vous portez. C'est-à-dire quand vous sortez de là où vous êtes. Amina. Parce que s'il ne vous sort pas de là où vous êtes, c'est le monnaie là qui va me tuer. Le monnaie islamique. Amina. 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 Mais, ceux qui ont habitué de me regarder, ils vont vous dire que ce qu'elle dit là, tôt ou tard, ça va se bien dire. Vous voyez une femme qui vit en France, qui se bat dans le sens islamique depuis des années. elle est sur le même point net vous pensez qu'Allah ne va pas l'aider et vous aussi justement celui qui croit que ça ne va pas marcher il n'a pas la sincérité et la certitude dans la foi s'il a la sincérité et la certitude dans la foi la seule question qu'il doit se poser c'est de se dire si la dame là est sincère si elle a la sincérité et la certitude je ne sais pas par quel moyen mais Allah le dirait donc merci à tout le monde à bientôt cette histoire du président en France parce que je pense à mes soeurs voilées qui n'ont pas qui n'ont pas une forte personnalité comme moi comme complexe en longueur de journée quand je pense à ces femmes là ça me fait pleurer parce qu'elles ne sont pas comme moi à bientôt подоб mode à bientôt à ma à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada